Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour bien, bien triste pour la démocratie. La dernière fois qu'on est ici devant ce parlement-là, je veux dire que ce qu'il m'a trouvé ce jour-là, c'était du jamais vu, c'était du jamais entendu. Et c'était très grave ce qui n'est arrivé, surtout par rapport à la participation de madame au niveau politique. Je veux dire que l'attitude, de façon grossière, verbalement et gestuellement, empêche, décourage de madame pour faire la politique. Mais aujourd'hui, nous n'arrivent pas encore plus loin. Ça veut dire que la dictature, l'IPD s'en est de plus en plus très bas. Aujourd'hui, dans le parlement, quand le camarade Karen Foucune prend la parole, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait. Et Ré자� IIIud estiment, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait, l'IPD s'estimait. et Rézard fin lève un point of order, m'explique qu'il dit qu'il peut donner un ruling de ce point of order après. Plus tard, entre-temps, le ministre Djagadpal l'a gagné droit pour dire ce qu'il y a envie. Donc nous, nous trouvons ça un faire, Karen trouve ça un faire, nous tous nous trouvons ça un faire. Quand Karen dit que c'est un faire, l'on ordre l'autre. Quand Joana aussi trouve ça un faire, l'on ordre l'autre et l'on n'aime l'autre. Moi aussi, je m'ai créé dictature, c'est vrai parce que c'est une vraie dictature. Comment vous dire, je n'ai jamais pas fait trouver ça dans le Parlement, sa qualité et l'attitude là. Donc, quand je m'ai créé la dictature, ils font n'aime moi. Donc, ce qu'il m'a fait envie de dire aujourd'hui, encore une fois, je n'ai jamais pas fait trouver ça dans le Parlement. J'ai dit pour la première fois dans les annales parlementaires, il met trois femmes parlementaires dehors. Nous ne pas gagnons le droit, ouvrez-nous la bouche, nous ne pas gagnons le droit, causez la population, ils votent nous pour nous causer. Nous ne pas gagnons le droit, fermez-nous la bouche, nous ne pas ouvrir la population. Donc, sa qualité et l'attitude là, je condamne ça fortement. Je condamne sa qualité et l'attitude là fortement. Le pas gagnant le droit, nous ne pas nous causer, c'est une politique de deux poids et deux mesures. Je ne peux pas perdre pour dire ça. Et en plus, le speaker, pourquoi je ne m'oubliais, qui est le président du Gender Caucus, il s'y posait, comment dire, encourage ma madame, faire la politique, voice out, etc. Encourage ma madame, demander decision-making bodies, il ferme-nous la bouche, il met nous les hauts, il n'aime-nous, c'est injuste, c'est condamnable. Mais nous, nous ne pas vous laisser les bras croisés, ce n'est pas l'attitude du speaker qui empêche nous de faire du travail, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du terrain, nous poisonne la population, nous ne la bouche pas pour fermer, nous pour dire ce qu'il bise à dire, qu'il bise à dire. Maintenant, je passe la parole à Karen, qui peut intervenir, et ensuite choisir. Merci. Pareil comme mon collègue, Orianne, fin dire, ce qui n'est pas seulement un jour bien triste pour nos démocraties, mais il y a aussi un jour bien triste pour la liberté d'expression et pour l'avancement de la bonne madame. Et surtout l'avancement de la bonne madame dans la sphère politique, dans la bonne position de décision. qu'aujourd'hui, nous nous trouvons une attitude vraiment dominée, je peux dire ça, envers nous trois madame, dans le Parlement, et une attitude bien injuste. Et malheureusement, quand nous 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 disons, qu'elle est l'attitude là, injuste, le speaker ne trouve autre chose à faire. Moi, je me qualifie les filles comme « lâche », mais nous, nous trois madame, des autres. Les filles décident, censure nous, censure moi surtout, pendant mes interventions sur le budget supplémentaire, parce que je me suis dit simplement que je me suis dit, que je me suis dit. J'ai l'impression que ces filles-là ont été dérangées, parce que je me suis dit 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 du ministère de la Santé, qui est plus d'un milliard de roupies qui peut nous voter. Surtout, un ministère de la Santé qui a un antécédent, comme on nous connaît, et ça, je peux rappeler ça à la population. Je peux poser une question par rapport à ça, et je me suis dit qu'il n'a pas gagné le droit à cause de la politique. Mais par contre, quand le ministre Djagatpal tout de suite après, il lit le réponde-moi dans ce discours et il commence cause politique, le speaker finit le si causer. Et mon camarade, mon collègue, l'honorable Réza Othim, il fait même les 20 points de vote là-dessus, mais il dit, il ignore sa pointe à vote là, et il laisse le ministre Djagatpal cause ce qu'il lit, le politique qu'il lit, il a envie de causer. Et c'est une réelle censure et je trouve ça extrêmement injuste parce que comme Orianne finit le dit, nous sommes mandatés, nous sommes, le peuple fait nous pour causer. C'est nous, la voix du peuple dans le Parlement. Il a envie, il a une réponse à ces bonnes questions, et c'est le même qui nous permet et c'est le même qui s'explique là, il décide, censure nous. et aujourd'hui, comme Orianne finit le dit, trois madame finit le débat, et finit le même aussi, certaines pommies, nous vous guettons, qui se roulent, les parents, osé, Vindière se roulent tout de suite là, mais il peut, nous vous guettons, quelle attitude nous vous prend. et voilà un peu pour Vindière aujourd'hui qui est un jour bien triste et sans plus tarder nous passer la parole à Joanna. Avant nous, Joanna, prendre la parole, elle fait mort, Ce qui explique, t'es finit, suspende la séance, elle a là, l'inéme, parce qu'elle suspend la, elle suspend la séance, elle saute dans ce chair, l'inhaler, elle arrive devant la porte, elle a là, elle dit, I name you. Donc, mon père connaît s'il y a un droit de faire ça, mais en tout cas, s'il y a autorisé pour faire ça, dans la dictature, il arrive très très loin. Donc là, mon père, Joanne. Bonjour Zotou. Donc, mon père, je vous répète ce que je vous demande des autres camarades d'indier, mais effectivement, il y a une jour triste et ça qui finit arriver aujourd'hui, il est extrêmement, extrêmement déplorable de nous dire qu'il vise à une artiste femme dans la politique pour s'en aller à faire politique, pour faire la condition des femmes progresser, mais ça me agresse pour une femme qui peut guetter, qui peut arriver aujourd'hui, qui peut arriver aujourd'hui, qui peut arriver aujourd'hui, mais nous pourrons dans la politique pour gagner sa qualité de traitement là, pour qu'elle empêche de nous de faire notre travail. Et c'est comme ça qu'il y a envie que les femmes rentrent dans la vie politique. C'est extrêmement décourageant, mais j'ai envie de faire ressortir qu'il est extrêmement fière de sa solidarité qui fait les gens aujourd'hui entre nous, entre les femmes parlementaires. L'État, car elle a fait sa traitement en fait, moi, il a dénoncé qu'elle m'a fait en dehors. Car elle n'est pas fin d'hésiter pour dire qu'elle trouve ça en fait, qu'elle m'a fait en dehors. Et elle n'est pas fin d'hésiter pour dire qu'elle a l'attitude qu'elle m'a fait en dehors. Et elle n'est pas qu'elle m'a fait en dehors. Alors qu'elle a fait la vérité qu'elle nous fait dire. Donc, je suis extrêmement fière de sa solidarité là et je veux dire qu'elle donne courage. Elle donne courage parce qu'elle est capable de décourager quand on peut dire la vérité, quand on peut dénoncer un traitement qu'elle aime faire ou qu'elle m'a fait. qu'elle est là dans ce Parlement qui a dit qu'elle n'a jamais fait une gamme d'haut qu'elle n'a jamais fait une âme qu'elle n'a encore persisté dans ce Parlement et qu'elle a dit au matin le Premier ministre qui a dit à nos camarades d'Ayoutim qu'elle a même un zéro. Ou quand il arrive quelque chose elle n'a encore persisté dans le Parlement et qu'elle n'a encore pu écouter qu'elle n'a pas n'arrivé qu'elle n'a rien alors que quand trois madames peuvent dire qu'un traitement qui se piquait peut faire parce qu'elle n'empêche nos camarades car il faut qu'elle cause la manière qu'ils gèrent sa légende dans le ministère de la Santé et qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas nous nous donnons ça nous allons mettre de l'haut et qu'elle n'a dit qu'elle n'a pas un gros jour et qu'elle n'a pas encore un dent est-ce qu'elle trouve ça normal non c'est pas normal donc elle est capable de décourager et il faut bien dire aussi qu'elle n'a pas plus décourager pour trouver qu'elle n'a pas une bonne zaine peinteuse qui défend sa qualité d'attitude l'étant camaraderien nous dire que ce que le speaker peut faire appelle ça dictature qui n'a pas de nous ne pas hésiter pour nous dire pour défendre ce que le speaker veut faire pour nous dire qu'elle n'a pas appelé ça dictature dictature c'est quoi c'est quand tout pouvoir concentré dans une salle de la main quand un dimou ne croit qu'il va faire ce qu'il a envie il prend toute décision lui-même c'est pas ça qui peut arriver aujourd'hui quand le speaker peut décider lui-même lui mette de haut quand il y a envie lui n'aime quand il y a envie c'est la cause quoi ? c'est la dictature mais en même temps je ne suis pas étonnée pour trouver un député qui manque de nous pour défendre une attitude comme ça parce qu'il nous faut rappeler que c'est la cause de lui-même qu'il y a une madame qui a quitté ce travail dans un MBC parce qu'il n'a pas fait donner l'attention qu'il est super dé mais j'ai envie de dire des jeunes qui peuvent nous qui ne croire que tous jeunes politiciens comme ça et non et moins jeunes aussi qui défendent l'intégrité qui défendent les principes honorables les principes nobles les valeurs les nobles qui ont envie de croire que les politiques ne sont pas faites comme ça les politiques font d'une manière de faire justement et ça ils font toujours les valeurs du MMM et c'est ça qu'il nous faut continuer à défendre et qu'il nous faut continuer à défendre aujourd'hui et qu'il nous faut continuer à défendre à travers le MMM merci avant de terminer je veux condamner le silence des femmes parlementaires du gouvernement exactement nous pourrions nous pourrions nous trois les femmes nous pourrions nous pourrions comment les femmes parlementaires du gouvernement comment les autres réagissent et nous pourrions surtout de la part de la ministre de l'égalité des genres qui est en plus d'y a l'autre merci 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 merci